Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude Gaming en compagnie de Knorrfunk pour un nouvel épisode de CosmoTeer. Ça fait un moment qu'on n'est pas venu sur CosmoTeer, il faut dire qu'on a eu des problèmes de capture. D'ailleurs, deuxième cadeau pour toi YouTube, évidemment, l'épisode de CosmoTeer t'en réclamer, mais également le retour du son normal dans vos deux oreilles. Tout va bien. Donc voilà. Je suis parti en facile, l'intérêt c'est juste de voir un peu les vaisseaux, voir les changements, c'est pas forcément d'aller se casser les dents sur le mode hardcore. Bien qu'on pourrait apprendre comme ça aussi, ça se fait. En mode amiral, quoi. C'est quand même, on partirait sur un standard. Bon, on va rester comme ça, on va aller voir ce que ça donne. Alors, c'est vrai que j'ai plus aucun racontourci en tête, donc ça va être un peu compliqué. Si, normalement, si je dis pas de bêtises, il ne me reste pas. C'est la pause, excellent. Excellent, excellent. Blaster lourd ! Sur la même tourelle, ce qui entraîne des dégâts beaucoup plus importants, au dépend d'une certaine précision et de la polyvalence. Moi, ça me parle bien. Moi, je ne vous cache pas que le concept d'arrasser tout ce qui traîne devant moi. Il ne reste plus de pognon, ou presque. Alors, il va falloir qu'on garde du pognon, mais normalement, tuant les ennemis, on en a assez. J'aurais bien mis ça, ici. Niveau crew, on est un peu limite. Mais niveau crew, ça, on connaît la chanson. C'est maîtrisé. C'est maîtrisé. Peut-être qu'il faudra qu'on garde pour ça. Pour l'instant, il n'y a pas besoin immédiat. Défense. Ouais, défense, oui, générateur. Il me faut du générateur. Du générateur électrique. C'est vrai que les canons flac comptent comme de l'auto... Ah oui, on a tout ce qui est auto-défense. C'est incroyable, ça. Mais ça, c'est fou, quoi. Ça, c'est vraiment... Le monde du gaming d'aujourd'hui, c'est incroyable, hein. Avec des petits canons d'auto-défense. Moi, je trouve ça très OK. Par contre, en termes de puissance, d'aller me dire, mec, t'es rigolo, t'es million de poser des trucs partout, mais... Il va falloir mettre des... Non, attendez. On va se tenter des trucs. Tu me gardes la salle... Ah oui, non, ça va me supprimer la salle. Ah oui, d'accord. Bon, bah écoutez. Allons-y, comme ça. On a les récourcis vitesses, là ? Non, il n'y a pas. Vraiment, il va falloir qu'on vive sur notre réserve d'énergie. Ça va être compliqué. Ça va être un peu technique au départ. Je ne me cache pas. Ah ouais, on est quand même bien en flux tendu, hein. Et on ne bouge pas, pour l'instant. OK. Bon. Attrape-moi celui-là. Alors, ouais, je n'ai pas vérifié sa distance d'attaque. Ouais. Alors, on n'a peut-être pas besoin d'être aussi près. Hein ? Non. Oui. Voilà. Euh, on n'a peut-être pas besoin d'être aussi près. Euh... Mais non, comment je règle le... J'avais réussi à régler cette distance, j'irais pas. Bon. Après, pour l'instant... Mais... Ah ouais, mais parce que j'appuie sur... Ah, non. Je n'ai rien. Excusez-moi. Attendez. Je remets le plan dans l'ordre. Oh, on n'y arrivera pas. Oh, je ne vais pas y arriver. Bon, bah, ce n'est pas grave. Comment on réinitialise ? C'est entrer, c'est... Non, c'est... Oh, il y avait une touche pour réinitialiser. Je ne sais plus, c'était quoi. Bref, euh... Voilà. Il nous reste 37 000 boules. 37 000 boules, qu'est-ce qu'on en pense ? Non, mais on va peut-être garder pour la propulsion d'abord. Hyperdrive. On peut hyperdraver. Il n'y a plus de poste de pilotage. Après, ce qu'on vient de se demander, c'est bien important. Est-ce que je ne serais pas mieux de te déplacer là, comme ça ? Et bascule la dent sur... Euh... Deux petits réacteurs. En effectif, le jeu nous dit que vous êtes un petit peu limite, monsieur. Dans ces cas-là, ce qu'on pourrait faire, c'est de dire toi. Il y a des gars. On va faire ça. On vient sur le mind power. Air pour rotate. Alors, ça, ça va être compliqué. Pour tourner un objet. On va voir si c'est point. Tiens, c'est chiant. Je t'aime bien le jeu, mais là... C'est chiant. On pourrait faire ça, ça. Voilà. On se met deux systèmes anti-insentimentiques. Je crois que c'est dans la DEF. Un tourné vers le haut, un tourné vers le bas. On va dire comme ça. C'est au cas où pour voir s'ils interviennent. On est pas mal en effectif, en énergie. C'est craignos, mais bon, c'est comme ça. Vous approchez beaucoup l'un de l'autre. Je suis pas super fan. Ah oui, voilà, c'est ça. Non. Voilà, comme ça. C'est assez dangereux comme manœuvre. Oh, la tourelle. Ah ouais, il y a moins de précision. Mais quand même, hein. On passe un moins bon quart d'heure. Oui, bah du coup, l'autre, il a commencé à nous allumer le boule. L'énergie, on tient, hein. On va tout réparer. Ok, formidable. Donc, normalement, à partir de là, on peut sauter. Pour sauter. Pour sauter, pour sauter, pour sauter. Il nous faut... Toi. Parfait. Il va te placer à côté ça, ça, ça comme ça. Parfait. Très, très bien. Très joli. On aime beaucoup. On va en profiter. On va... Déplacer. Ah, oui, il y a toi qui me gêne un peu. Est-ce que... Est-ce que je te gratterais pas un truc comme ça, en fait? Et encore une fois, c'est plutôt simple. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Ouais, non, ça vaut pas le coup de te mettre là. Zone interdite. Comment ça, zone interdite? Ah oui, mais parce que... Ok. On s'en fout. Fou, moi, c'est... Oh, fou, moi, c'est à la vaine. Merci. On va récupérer le petit haut. En tout cas, écoutez. Voilà. Écoutez, on va partir avec ça, dans l'espace. On verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu. Ok, ok. Euh, voyageons. Ça, c'est à le même niveau que nous actuellement. C'est un amateur. Bah, vas-y amateur. Petite sanerie de micro-ondes. Alors, on attend 8 jours qu'il met tout en ligne. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est chiant, ça. Les pupus lasers. Alors. Merci. Oh, il faut tout recharger. Oh, il me fatigue. Ces vaisseaux là me fatigue. On reste efficace, hein. On ne va pas se plaindre, on est efficace. On va pas attendre que ça charge un peu. Non, on ne va pas attendre que ça charge. C'est un sumo. C'était bien le sumo. Mais c'était insuffisant. Bon, on va peut-être pas sauter sur des mecs hardcore tout de suite. Voilà, on va aller voyager à l'autre bout de l'univers. J'ai deux hyperdrives, je n'avais pas fait gaffe. Je suis en un petit. Je ne dis rien. Commencez par. Non, ça suffit. Ouais, j'ai deux hyperdrives. En fait, je ferais mieux d'avoir... Ça, je vais le regretter, ça. Pas dit, hein. Pas dit comme on peut, hein. Ok. On a de la charge un peu partout. Alors, on peut y celui-là tant qu'il est un petit peu loin du reste. Sauce. C'est fait. Celui-là tant qu'il est un peu loin des autres. On a de l'énergie, on voit, on voit le temps. Couper en deux. On va laisser refaire un peu d'énergie vite fait. T'as pas été chiant très longtemps. Ça, c'est le côté pratique. Paf, paf. Récupère un peu d'énergie. Parfait. On est rechargé. Sur notre catégorie, ça a l'air de se passer tout seul, hein. Le seul qui nous a causé des dégâts, c'est des dégâts de type électrique. Jusqu'ici, c'est gentil, eh. Tiens, on va faire défiler dans l'ordre. Alors. Du pupillot laser, rien de bien méchant. Rien de méchant. Ok. Suivant, hein. Écoutez, on se balade, on nettoie tout le monde. Tranquillement. Ça, ça n'existe pas. Suivant. On a même le temps de recharger, quoi. Suivant. Suivant. Ah, il n'y a plus de suivant. Bon, c'est fait. À partir de là, on va moins rigoler, puisque, bah, du coup, on change de taille d'ennemi, quoi. Ah, on va changer de taille d'ennemi, ok. En fait, jouer en petite carte, c'est vachement difficile, parce que... T'as peu de pognon, en fait. Ok. C'est le moment où, moi, je fais une petite sauvegarde. J'origile life, admettons. Ok. On va attendre qu'on alimente tranquillement tout. Voilà sur quoi on va tomber. Sur quoi qu'on tombe ? Facile. Facile. Tire-moi ça. Facile. Mais ils ne seront pas tous comme ça. On restocke un peu d'énergie. C'est déjà rétent. Ah. Moins drôle. Moins drôle, parce que ça a de la bonne portée, ça. Bon. Bon. Par contre, ça n'a pas assez de puissance de feu. Selle chose, c'est que je suis peut-être allé un peu trop vite. Je n'ai pas eu le temps de voir... C'est pas nous, ça ? Ah oui. Et là, c'est deux navires attaqués ensemble. On va y aller. Ils sont un petit peu séparés. Ça va se dire un petit peu quand même. Alors. Des pupilles au laser. Du bouclier. Rien de vraiment exposé. Toi, tu reprends. Tu reprends. Tu reprends. On s'est allé garder la batterie, ça. On est en train de faire des ventes. On passe une batterie. Et là, on est foutus. On est foutus. On est foutus. Il faut le prendre d'encore plus loin. Pour empêcher ces petits pupilles au laser de nous tirer. Je pense. On va le tester maintenant d'ailleurs. Ok. Parce que moi, j'ai une portée... J'ai une portée normalement qui n'est pas dégueu. On va se mettre là. Et il faut absolument... Arraser un flanc. Si, c'est le pupille au laser, il me touche. Mais pourquoi ? Oh, t'es pupille au laser, il ne devrait pas me toucher. Si, il me touche. On est trop limite. On est trop limite. On n'a pas... On n'a pas d'énergie. Là, c'est de la garde de batterie. Et c'est ce que je ne peux pas tenir. Ça, c'est ce qu'on ne peut pas tenir. Typiquement, ce qu'on ne peut pas tenir. Comment va-t-on le tenir ? Comment va-t-on le tenir ? Donc, nous, en termes de puissance, le jeu me dit que tu n'as pas ce qu'il faut. était limite en homme. Donc, je suis relativement d'accord avec lui. Bien que, à notre table, déjà, la première chose dont on n'a pas besoin, c'est les petits canons de défense. Je pense que changer ça pour des pio-pio qui paralysent du bouclier, c'est plus intelligent. Ensuite, en termes d'électromerdie, c'est énorme, ça. C'est énorme, mais c'est énormément rigolo. Oh, c'est tellement rigolo. Alors, attendez, je vais remettre un pilote quand même, parce que sinon, ça va se voir. Il faut quand même le pilote par là, admettons. Ok, en homme, on est bon. La couverture de ce truc-là, c'est limite. En termes de puissance, c'est beaucoup trop. Alors, attendez, hop, je déplace ça ici. On est normalement bon sur tout. Alimente-moi tout ça. Fais un test. C'est un test. Il n'y a pas de porte ici. Ah ! C'est un problème. Il n'y a pas de porte non plus. Tu fais chier. Il y a une calder comme ça. Mais tu fais chier. Voilà. Ça, c'est bon. On va quand même rajouter des blocs d'hommes. Toujours plus de caisse. Voilà. Toujours plus de caisse. Tu penses qu'il n'y a pas assez de caisse ? Parce que tu n'en as pas fait assez. Gestion des incendies. Incendie. Tac. Tac. Voilà. Normalement, vous pouvez accéder... On a du jus. On a du courant partout. Ça a l'air de se faire. D'abord, je dis comme celui-là avant d'aller retenter. Oula, oula. Ça converge beaucoup vers moi, là. Je ne suis pas très fan. Vas-y. Il faut taper un stack de muni. Ah. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes et je ne peux pas lui tourner le dos. Et on commence à se faire tirer dessus. Et on se fait méchamment tirer dessus. Ouais. On est bon. Ah. C'est chiant. Je n'ai pas pu le tester. Ça, c'est relou. Ah. C'est relou. Il y a tout à refaire. Il y a tout à refaire. On a dit que je suis un peu juste. Je n'aime pas être juste en homme. J'explique pourquoi. Parce qu'en fait, c'est ridicule de être juste en homme. Ça coûte très peu cher. C'est un peu bon d'être juste sur des milieux de rire. Est-ce qu'il faut l'en-tip ? Ouais. Du sens, on est limite. On peut pallier un peu. On pallier un peu. C'est un peu comme ça. Attachant ça à l'arrière. On pallie encore. On fait du palliatif tout le temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder ce coup-ci. Parce que je n'ai pas forcément envie de retaper un vaisseau à chaque fois que je me fais dégommer. En vrai. Et à la base, ce qui nous intéresse, c'est toi là. Ok. Et donc, j'ai besoin que ça, ça tombe. Là, ça tombe. Quoi ? Voilà. Ça, c'est tombé. C'est tombé. Il y a un joli trou dedans. Visez-la. Ok. Visez ça. Les astuces. La réaction. La réactivité vite. Morfle un peu, mais ça va. Ouais, perforer directement. Perforer directement ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a quand même réparation ? Oh, j'ai juste fait à l'arrière. Oh, ça va. J'avais pensé qu'on avait pris beaucoup plus cher que ça. Oh, ça va. Ça va, ça va. On n'est pas trop mal. Ok. Alors, attends, ce que j'aimerais faire, c'est une sauvegarde du coup. On ne se la refasse pas. Toujours en problème, elle affronte mon contrôle de vaisseau. Toujours problématique. On a l'air de tenir par contre. C'est plutôt cool. Ça tient. Ah, l'autre, il se déplace vite, hein. Ah oui, c'était toi. Ouais, je n'ai qu'à moi, ça. Ok. Bon. Ça sort pas trop mal. On accline un secteur, ça y est. Normalement, on est censé avoir un vaisseau à niveau. Je pense qu'on manque d'armes. On manque de... Voilà. J'avoue, on tourne avec 4 pauvres canons. Mais pour moi, pour l'instant, on a assez de réponses. Après, si j'étais très taquin, je commencerais à discuter missiles. Mais on n'est pas si taquin que ça. Donc, euh... Parce que ça fait beaucoup d'infrastructures imposées, quand même. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Easy. Voilà. Ok, donc ça, ça se passe. Ensuite, allons voir... Celui-ci. J'attaque pas le bombe, là. Si, ça se passe un peu. Ça a l'air de se passer un peu. Ok. Oh, non. Avec ton électrique, tu emmerdes. Le mec a tout bousillé parce qu'il m'a... Il a tombé mes shields. Mais non. J'ai besoin que tu te tires à l'autre bout de l'univers, genre. Bah, on va essayer de réparer sans mourir. C'est pas garanti, hein. Oh, bah, ils vont plus vite que moi. Ils vont plus vite que moi. Problème réglé. Ah, c'est chiant ! C'est chiant, comme les trucs électriques, ça te fout par terre en moins de deux. Dans les sauvegardes automatiques. C'était juste avant que je saute, ouais, c'est ça ? Ok. C'est bien, il fait toujours un sauvegarde avant les sauts. Donc là, en fait, quand on en est, il faut commencer à mettre des plaques de blindage. Et, vu la construction de notre vaisseau, on n'est pas trop conçu pour coller des plaques de blindage. Soit ça... Soit plus de bouclier. Il faut bien qu'on teste vite fait, avant de terminer l'épisode, plus de bouclier. Et on revient juste de bouclier comme ça. Légèrement avant de bouclier. Pour donner une meilleure couverture, en fait. Si je suis en V, l'angle de tir des adversaires est plus facilement bloqué par des boucliers avancés que par les boucliers reculés. Et là, il me dit que c'est encore la crise de l'énergie. Toujours le même problème. On ne peut pas gérer tous les vaisseaux en même temps, il faut absolument qu'on les fasse un par un. C'est parti pour celui-là. Non mais le truc m'a déjà ouvert en deux à une vitesse dingue. Une tombe bouclier si vite. Et après c'est bon. Genre les incendies, c'est impossible. Ingérable. Un. Gérable. Le petit vaisseau est très bien conçu. Ouais. Et bah, j'attends vos suggestions de modification. Ouais, incendie, ouais, on a compris. On a compris que même si j'avais 4 trucs anti-incendie, de toute façon, le jeu fait que généralement quand tu commences à cramer à avoir 5-6 incendies, ça devient parfaitement ingérable même si t'as 4 trucs anti-incendie. J'attends vos retours sur la question. En attendant, je vous remercie. C'était Knafant sur CW Gaming pour CosmoTier. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.